On va aborder maintenant un sujet délicat. Et oui, le subtop, la scène française avec un petit peu de drama malheureux qui se sont déroulés lors de la Louvarde. Donc c'est une lane qui a eu lieu en Belgique avec plusieurs milliers d'euros à gagner pour la scène justement nationale. Donc il s'agit de joueurs professionnels et semi-professionnels de la scène française. Et c'est Adept qui a été sacré champion. Peut-être que vous ne les connaissez pas. Donc on va voir ça avec détail. Et il y a eu des malheureux incidents que je vais commenter. Et comment dire ? Je suis malheureusement déçu et je suis heureux que ça arrive. Malheureusement, je prends des précautions avec les mots que je vous dis. Mais vous allez comprendre le fond de ma pensée sur ce sujet. Je suis content que ça arrive malheureusement quand je n'étais pas sur place et quand je n'ai même pas regardé justement la lane. C'était le week-end de mon anniversaire. Donc je n'ai même pas regardé rien du tout. J'ai tout rattrapé justement avec une semaine de retard pour vous retranscrire un petit peu ce qui s'est produit. Même si je vais y aller vraiment en résumé et en surface parce que c'est des sujets qui ne m'intéressent pas. Mais comme je le disais, je suis heureux que ce soit arrivé alors que j'étais vraiment à des milliers de kilomètres entre guillemets et qu'on ne me dise pas. Ben voilà, tout le temps ça arrive à Malek et tout le temps il y a des problèmes. Non, ça arrive à toutes les lanes depuis des dizaines d'années sur la scène Counter-Strike française parce qu'on est une scène de caca et qu'on a des égaux surdimensionnés avec des gens pourris, gâtés, aucun savoir-vivre, aucune éducation et plein de choses comme cela. Maintenant parlons quand même positif et revenons sur le tournoi. Voici, si vous voulez suivre d'ailleurs la scène française, le site que je vous conseille c'est Vacarme. Voilà, c'est eux qui gèrent un petit peu tous les éléments. Donc c'est Adepte qui a gagné, je vous montre juste l'arbre. Et c'est donc Jazix, Razmo, Ampera, Dasher et Unshark. Unshark qui est le joueur remplaçant chez LDLC qui a eu l'autorisation et ça c'est vraiment bien de la part d'LDLC de le laisser justement faire de la compétition en tant que cinquième dans une autre équipe. On a Razmo, Jazix, etc. qui sont quand même maintenant connus sur la scène et Ampera, Dasher que vous devez peut-être un peu moins connaître. Dasher qui était chez... avec Varka, etc. J'ai oublié le nom de l'équipe. Bon bref, c'est des joueurs un petit peu de la scène. Et c'est The Dice qui ont perdu justement, qu'on finit deuxième avec XPG, Gauthier Lelele, Devil, Mahou et X-Real, connus un petit peu de la scène française. On va justement parler de Devil juste après. Malheureux... Malheureuse révélation, même si on le savait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, voilà, on a des preuves. Les numéros 3 de la LAN, c'est Gen 1. Donc l'équipe de KRL, Neononic, Jane, Nonotuke et Ocald. Voici donc l'arbre. Je vous mettrai dans la description le lien de l'arbre pour que vous puissiez regarder un petit peu tout. Vous avez juste en dessous ici la possibilité d'avoir le détail aussi sur les matchs de poule et les résultats qui se sont produits. Et maintenant, je vais vous incruster un malheureux tweet de la part de Devil. Alors ça, c'est des choses qu'on savait depuis longtemps. Bien évidemment, vous allez me dire mais qu'est-ce qui s'est passé malheureux à la LAN et ce genre de choses ? Et bien figurez-vous que, par exemple, Philippe Bouillon qui est le directeur et l'organisateur de la LAN a toujours, depuis des années, mis un point d'honneur à veiller à ce que la LAN se déroule dans les meilleurs délais, qu'il n'y ait pas de retard et ce genre de choses. Et il y a eu, par exemple, des joueurs qui, comme d'habitude, ont eu des retards. Pause déjeuner, Pause clope, ils ne viennent pas faire les vétos et ce genre de choses pour l'organisation un petit peu du tournoi. Et en tant qu'administrateur, en tant qu'arbitre, en tant qu'organisateur du tournoi, il a pris des décisions à l'encontre des joueurs et en effectuant les vétos à leur place. Et ce qui a malheureusement mené des équipes à leur perte parce qu'ils ont commencé, par exemple, terreau sur nœud, c'est la mort rassurée, ou alors jouer des maps qui ne voulaient pas forcément jouer et ce genre de choses. Alors oui, c'est de leur faute parce qu'ils sont en retard. Les GoTV aussi n'étaient pas forcément accessibles au public. Il y a eu des petits dramas sur le fait qu'il y avait des droits exclusifs détenus par KRL et ce genre de choses. Mais en fait, pareil, c'est une question de point de règlement. Moi-même, j'ai fait la Louvard et j'ai eu des autorisations de stream parce que je m'y étais pris à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut soumettre une demande à Philippe Bouillon avant la LAN, ou quelques jours avant la LAN, en disant, voici la chaîne de mon stream, voici mon équipe, je veux streamer la LAN. En général, nous, à l'époque, c'était un joueur par équipe qui avait le droit de streamer. Pourquoi ? Il faut prévenir à l'avance parce que c'est aussi une question de setup à administration réseau pour que quand on arrive à la LAN, le réseau, justement, débride un petit peu la connexion sur un PC et donc lui permettre d'avoir 10 mégas, 15 mégas pour pouvoir uploader du flux et donc pouvoir streamer. Et il y a eu des dramas là-dessus avec des insultes à l'encontre de KRL et ce genre de choses et pas mal de trucs. Donc, bon bref, ça, c'est de la merde, me direz-vous. Et pour Devil, on a enfin retrouvé le screen, justement coupable, dévoilant sa culpabilité sur des affaires de frapper des filles. Et ce genre de joueur est toujours signé, sous contrat, représente des marques, des clubs, est invité justement dans les tournois. Ça, pour le coup, moi, j'en suis le premier, le premier extrêmement déçu, plus que déçu. Vraiment, je dis déçu, mais c'est offusqué, outragé, utiliser tous les synonymes qui peuvent exister dans ce champ lexical, je vous le dis, c'est une affaire absolument nauséabonde. On le sait que ce garçon se comporte de manière très mal depuis des années. J'ai moi-même eu des problèmes avec lui, avec des face-its, j'en avais montré un où ça part en insulte, ça menace, plein de choses comme ça. Et toujours, vu qu'on a des copains dans le subtop, on a des copains sur la scène et qu'on est un bon joueur de jeux vidéo, il faut quand même lui laisser le fait que ce soit un bon joueur de Counter-Strike, eh bien, toujours invité à droite, à gauche, représente des marques, représente des clubs et il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est pareil, c'est le deux poids, deux mesures et c'est pour ça que je vous le dis, je traite ce sujet avec peut-être de l'amertume personnelle, peut-être de la jalousie, de la vengeance, je ne sais pas comment définir ça. Pour moi, c'est un sujet d'actualité qui est ressorti ce week-end, donc je le mets ici. Alors que j'aurais pu dévoiler des choses depuis des années parce que ça, on le sait en fait, qu'il a frappé sa meuf, il a tweeté, il a parlé sur Twitch et ce genre de choses. Il faut savoir que c'est carrément punissable de ouf. Le mec, il dit, cette histoire va me retomber dessus car oui, j'ai une plainte contre moi car je l'ai giflée, pas fort mais quand même. Donc, au ZEF, on s'en bat les couilles d'avoir frappé sa meuf. On lui met des grands coups de MMA, des prises de jujitsu, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Fallait que ça sorte. Les filles qui se font un jour gifler, quittez votre mec à la place de faire tous les jours, empirez les choses et portez plainte. Merci. Et bien évidemment que ça a été supprimé. Donc là, avec les dramas qui sont ressortis, il y a des gens de la communauté qui ont ressorti ça donc je me permets justement de le remettre. Alors je ne suis pas justicier, je ne suis pas policier, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas juriste, je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge. Ce n'est pas à moi de faire quoi que ce soit. C'est juste que là, c'est un fait d'actualité donc je le remonte et pour montrer justement qu'aucune sanction, rien du tout, invité à droite, invité à gauche, on stream, il n'y a pas de souci, même Twitch le laisse alors qu'il en a parlé sur le stream, etc. Donc ça, c'est des actes totalement punis par la loi, c'est du sexisme, c'est de la misogynie et ce genre de choses qui ont permis, qui ont valu à des gens d'être bannis de manière permanente sur la plateforme. Donc là, voilà, Yanky a aucune diffamation, c'est son propre tweet et ce genre de choses. Il a avoué sa culpabilité. Après, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit à ce que vous voulez, etc. Ça, c'est votre avis, chacun garde le sien, bien entendu, mais il fallait justement que les gens sachent de quoi on parle et surtout, maintenant, jugez en votre âme inconscient, même si le jugement n'appartient à aucun d'entre nous, je pense, mais moi, c'était juste pour mettre encore une fois en avant le fait d'être invité dans tous les tournois et ce genre de choses. Est-ce que j'ai été, moi, déçu de voir le comportement de la scène française, que ce soit de lui et d'autres, parce qu'il y a les affaires de pointeur, les affaires de détournement de mineurs, les affaires de harcèlement envers des meufs sur les réseaux pour du harcèlement sexuel, bien évidemment. Ça, par contre, c'est la police. Comme je vous ai dit, j'ai envoyé ça, donc, à deux gendarmes et un enquêteur de police. Non, j'ai envoyé aux deux gendarmes et j'ai un enquêteur de police qui m'a demandé, mais j'ai dit que la gendarmerie s'en occupait justement. Donc, merci beaucoup aux membres de la communauté qui ont fait remonter un petit peu mes vidéos et qui ont permis à des gens de me contacter pour faire avancer ces choses-là. Donc là, pour le coup, c'est au pénal, c'est la police qui gère ça, c'est pas à nous de le gérer parce que, bon, diffamation et ce genre de choses, ça peut retomber sur nous, malheureusement. Là, pour le coup, j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité, j'ai la chance d'être tombé sur un tweet qui a été supprimé de sa part et de montrer et de mettre en avant justement son comportement absolument désastreux et que la scène française le sait depuis des années. Voilà, on le sait, ça, mais qu'il est toujours invité partout. Donc, la cancel culture, le boycott, le machin et tout, c'est que pour certains, c'est pas pour d'autres. C'est ça un peu moi qui me désole à fond. Donc, faites-vous votre avis, les amis.